Bonjour, bon midi, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation qu'Héritage Montréal a lancé pour cet échange virtuel sur les visions d'avenir pour deux grands territoires, deux territoires importants, pas seulement par leur taille, mais par leur dimension multiple et tout ça. Aujourd'hui, on a une table ronde pour discuter sur la vision d'avenir de l'Est de Montréal. On verra quelles sont les définitions géographiques de ce territoire, mais on a vu à l'occasion de récentes discussions sur le REM, mais pas juste sur ça, c'est un sujet qui existe depuis longtemps. Vous savez, ça va faire 40 ans que Pointe-aux-Trembles ait été intégré à la Ville de Montréal. C'est un territoire qui a connu beaucoup d'interrogations, de projets. En fin de semaine, dans la presse, on parlait de… on avait une entrevue avec Paul-André Linteau, l'historien qui rappelait l'ambition des projets comme la Cité de Maisonneuve, qui a été un ensemble absolument remarquable à l'échelle du Québec et du Canada. Mais aussi, on peut penser à Joseph Versailles, tous les projets d'aménagement, les développements industriels et tout ça. Enfin, vision d'avenir pour l'Est de Montréal, un sujet d'actualité alors que Montréal, hier, l'Office de consultation publique lançait des éléments de consultation pour le projet de ville Montréal 2050. Nous avons cette occasion qui se présente à nous, non seulement de… plutôt que de discuter uniquement de projets particuliers, de dire voir vers où on s'en va. Alors, on a invité trois personnes qui ont accepté également notre invitation. Je vous les présente rapidement. Il s'agit de… qui vont intervenir dans l'ordre de leur présentation. Il y a l'architecte Ron Resaïd, qui est très impliqué dans le domaine du sociocommunautaire. Il y a… qui est également… un de ses projets, des projets de son équipe, Resaïd-Lavossière, c'est la reconversion de Saint-Germain-Cousin, un magnifique projet où le patrimoine moderne a été mis à l'honneur. On a invité Mme Louise Harrell, qui a été longtemps députée de Schlaga-Maison-Neuve. Enfin, le nom du comté, de la circonscription a même évolué dans le cadre de son mandat. Mais on la connaît également… Un instant. On la connaît également pour son rôle comme présidente de l'Assemblée nationale, mais également ministre responsable de la métropole, et donc une intervention structurante dans la réorganisation de la région métropolitaine. Et enfin, François Bergeron, qui a été… qui est de longue date dans le milieu de la concertation et du milieu communautaire, il a présidé le regroupement des tables de quartier montréalais, par exemple, et la SDC Centre-Sud, dont il a été directeur, et qui est maintenant le directeur général de l'Alliance pour l'Est de Montréal, qui est un regroupement dont on entendra parler, et qui est tout jeune, mais qui est l'émergence toute récente d'une concertation de plus en plus active. Alors, nous sommes donc à une occasion particulière. Le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal sera mis à jour. Enfin, disons-nous, à Héritage Montréal, on a pris plusieurs résolutions de l'Assemblée générale pour pousser pour que ça se fait, et nous ne sommes pas les seuls. Les milieux professionnels, milieux d'affaires, milieux sociaux et culturels ont également poussé, tout autant que le domaine de l'aménagement et de l'environnement, puisqu'en 2022, avec le rapport du GIEC qui est sorti hier, on ne peut plus détacher les objectifs de développement durable de l'aménagement du territoire, et en particulier des villes comme Montréal. À cette occasion, est-ce qu'on peut réinventer un peu la façon de développer le territoire, tant au niveau de la forme des projets, leur densité, les équipements, leur mixité, que les façons de faire, les partenariats, je parlais tantôt du GIEC, mais enfin, on a les objectifs de développement durable des Nations unies. Le 17e objectif, c'est quand même les partenariats pour l'action. C'est à ce point que c'est devenu un objectif des Nations unies, la concertation, la mise en commun et la relation entre des groupes qui normalement se coltaillent plus que collaborent. Et parlons donc de l'Est, d'un territoire qui a toute son ancienneté, célèbre de noblesse, mais qui a aussi subi des préjugés et qui est en espoir de rattrapage, autant que peut-être de devenir le nouveau Montréal, comme d'autres grandes villes ont fait avec la reconversion de certains de leurs territoires, longtemps oubliés. Sans plus tarder, je passe la parole à Ron Reysseid en l'invitant à allumer sa caméra. Et Ron est bien connu. On a fait plusieurs conspirations ensemble, mais la liste est trop longue. Alors, je vais laisser faire son intervention. C'est des interventions courtes et qui seront suivies d'une période d'échange. On s'entend que la table ronde devrait conclure vers 13h15. Ron, à toi la parole. Merci. Bonjour. Je présente une série de cartes. Ça fait longtemps qu'on fait un peu la catégraphie liée à le développement social, le développement économique et un peu une compréhension du territoire. Je vous présente une série d'images. La cartographie ne fait pas une vision, mais on prétend que la cartographie commence à mettre la table pour qu'on réfléchisse sur certains des enjeux. Je vais passer assez rapidement à travers certaines images. Ça change pas la... OK, ça va. OK, la première image, c'est une photo aérienne. D'ailleurs, l'image d'où ça commence l'est et où ça finit. Mais ce cartes-là est juste en grande partie à partir de la montagne vers l'est, qui inclut le point de reste, évidemment. Mais la carte montre les deux grands axes, deux autoroutes qui font les grandes divisions du territoire, qui font les grandes cicatrices, presque. C'est les axes importants de transport, mais on avait fait exprès de se proposer un par-dessus d'autre. Ça, c'est un peu comme la série de sujets qu'on voulait juste toucher brièvement. Ça, c'est le découpage du territoire en termes des arrondissements pour les villes. Vous voyez que la ville de Montréal-Est, c'est la seule partie qui n'appartient pas à la ville de Montréal, proprement dit. C'est le cas qui, quand même, est assez étonnant, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'Est, c'est le grand secteur industriel, qui est le mauve, qui est au milieu, et le jaune, qui est le classique en termes de définition des différentes occupations, c'est l'habitation, et les autres fonctions autour. Mais je reviens sur le grand secteur industriel tantôt, mais toujours avec les découpages de la 40, qui créent un peu comme deux zones, la zone au nord, la 40, et la zone au sud, la 40, sauf pour les questions des quartiers centraux, où cette division-là, c'est peut-être moins prononcée. Les zones vertes, il y a un grand pack dans l'Est, il y a d'autres packs, d'autres zones vertes, il faut faire des distinctions entre les zones vertes et les zones des packs, un peu dispersées, un peu partout, souvent, par contre, le dilemme sur les connexions. C'est un peu comme une notion, le creux, on a pris la carte avec un axe en bleu, ce qu'on appelle le corridor des ruisseaux, qui est une vision peut-être à long terme de qu'est-ce que ça peut devenir les zones vertes sur le territoire de l'Est, mais aussi leur projet ILO, qui a toutes sortes d'intervations dans la partie centrale de la Cap, de créer quand même les zones et les connexions de verdure. Et aussi la zone, la tremble bleue, mais l'ouverture d'un fleuve qui est très limité, mais qui devient un enjeu à long terme. On a trouvé cette carte-là, c'est les anciens ruisseaux, les cours d'eau sur l'ensemble de l'île de Montréal. Des fois, c'est intéressant de le connaître. Souvent, les Montréalais les connaissent tous ces anciens cours d'eau, mais on le met un peu comme une stimulation, peut-être pour certains gestes dans l'avenir. En termes environnementaux, ce qui est rose, qui n'est pas très rose, c'est les îlots de chaleur, surtout dans le grand secteur industriel et peut-être, oui, il y a les parcs, puis les parties de verdure, mais il n'est peut-être pas suffisant. La question de patrimoine, il y a les anciens villages qui étaient vraiment, qui datent des centaines d'années. Il y a les cœurs du village, les cœurs des quartiers qui ont beaucoup d'intérêt patrimoine, patrimonial, puis toutes sortes de zones, incluant la partie des zones industrielles, qui ont un grand intérêt. Puis la question de patrimoine, ça fait partie de la mémoire de chacun des quartiers, la fierté, le sentiment d'appartenance. Les paysages économiques, ça aussi, c'est assez frappant, un peu comme l'ampleur. Et on inclut aussi le port de Montréal, parce que la distribution à travers l'ensemble du territoire de l'Est, c'est un enjeu important. le camionnage, la livraison des marchandises, mais aussi les attaques commerciales. On voit, il y a beaucoup plus grande concentration sur les traits rouges vers l'ouest de ce territoire-là et beaucoup moins vers l'Est de ce territoire-là. La question de transport, on a mis le tracé du règne sans évidemment défendre le règne, mais qui répond vraiment à deux besoins. Donc, on a mis un genre de trait rose qui est une forme de reflet de les grands besoins de transports structurants au nord de la 40, dans l'Est, vers Montréal-Nord, vers Réveille-de-Prédi, puis dans la sud, vers les quartiers de Mercier, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. On a commencé, ça veut dire que la question de potentiel de développement, c'est probablement l'Est de Montréal, ça représente le plus grand potentiel de développement sur l'ensemble de l'île de Montréal, avec justement la question des anciens ou les actuelles zones industrielles, les zones d'emploi, que peut être sujet à la qualification dans les années qui s'en viennent. Est-ce que l'Est de Montréal, dans 10 ans, dans 20 ans, va refléter ces mêmes usages qu'il a actuellement? Puis on avait mis autour la question de transport, aussi le potentiel de développement, c'est le rayon de 500 mètres qui montrent une certaine possibilité de soit densification ou de développement d'une sorte ou l'autre, qui génère les projets de transport. C'est les zones de défavorisation, on voit le nord-est des quartiers de Saint-Michel, Montréal-Nord, Révis des Trairies, puis certaines zones dans le sud. Plus que c'est foncé rouge, plus que c'est les mauvaises nouvelles, en qu'est-ce que c'est les quatre qu'on va mettre à jour avec les chiffres de les derniers recensements. Et c'est là où on a commencé de mettre les choses ensemble, c'est-à-dire qu'autant le potentiel de développement, le potentiel de river du système de transport, le potentiel vert, le potentiel de l'accès aux fleuves, et au même temps, les contraintes des réseaux de distribution, la circulation de marchandises, le camionnage, tout ça, de mélanges des enjeux sociaux et les enjeux économiques et de qualité de vie avec l'ensemble des secteurs. Et ce qui est peut-être absent, parce qu'on avait beaucoup d'autres cartes, un peu pour conclure, c'est les dinericres locales, l'idée du quartier, les milieux existants, et comment les qualifier, comment les consolider, ces quartiers-là, le rôle des grandes institutions, que ce soit l'éducation ou la santé, dans cette vraie définition de l'ensemble du territoire, puis tout aussi, le développement puis la vue d'ensemble sur la notion vert, la notion bleue, et la notion des zones d'emploi. Il faut faire des zones d'emploi peut-être différemment qu'on a fait depuis 100 ans et de recréer les milieux de vie même à l'intérieur des zones d'emploi. Donc, c'est un peu, je pense que c'est, comme on dit, la fin. Non, il y avait une annexe, mais je ne toucherai pas l'annexe, c'est où on avait un zoom sur tous les territoires où il y a beaucoup de choses qui vont être un requestionnement dans les années qui s'en viennent. Mais voilà la fin. Mais ce n'est pas la fin, mais voilà la fin de la présentation. OK, merci. Merci, Ron. Ce qui est intéressant avec une cartographie comme ça, c'est qu'on voit, bon, il y a une dimension historique, une dimension géographique, mais aussi on voit qu'au-delà des limites administratives qui ont tendance souvent à refermer les discussions sur leur propre échelle. À cette façon, à cet égard, on se rappelle de tout le progrès qui a été fait quand on a commencé à cartographier le Mont-Royal dans son ensemble plutôt que dans ses circonscriptions et ses limites municipales. Les gens ont réalisé qu'il y avait une responsabilité un petit peu plus élevée. J'ai oublié de mentionner tantôt qu'il y aura une période de questions et d'échanges avec le public. Vous êtes nombreux, nombreuses. On vous invite à taper des questions et des commentaires dans le question-réponse du Zoom et on essaiera d'en partager quelques-unes avec nos panélistes. Cela dit, je passe la parole maintenant à Mme Harrell, bien connue, mais qu'on apprécie beaucoup. Alors, Mme Harrell, un point de vue qui est moins géographique, mais plus politique et surtout, vous avez beaucoup de vécu sur la question de l'Est. Oui. Alors, merci, Dinou. Dinou, est-ce que c'est possible de m'avertir cinq minutes avant mon temps, le temps est parti pour que je puisse faire une conclusion que je veux faire sur la mobilité? D'abord, je vous fais un signal à mi-chemin, donc. Excellent, à mi-chemin, alors je vais. Donc, première partie, ce serait plus en fait des industrialisations et ensuite cette reconversion et puis j'aimerais aborder la question de la mobilité. Alors, évidemment, on sait tous que cette industrialisation s'est faite le long du fleuve et du canal de la Chine. Dans les années 70, déjà, il y a eu des localisations autour du canal de la Chine. Ça s'est produit dans les années 80, surtout dans l'Est de Montréal où les grandes vocations étaient bateaux, trains, raffineries. Donc, là, Vickers, un chantier naval en eau profonde qui faisaient un travail de pointe. Alors, les trains, alors là, il n'y avait pas qu'Angus, il y avait des milliers d'emplois dans Steel Wheels, Steel Fundry, Bombardier pour les locomotives et puis, bon, les raffineries. On sait ce qui est advenu et qui, en fait, a trouvé une fin il y a peut-être une dizaine d'années maintenant avec l'absence du raffinage. Et donc, ça a été une hécatombe et une hécatombe aussi dans le secteur manufacturier particulièrement, plus dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve, évidemment, avec la disparition, avec les quotas, la fabrication de chaussures, en particulier hommes, femmes, enfants, parisettes, 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 etc., etc. Et là, il y a eu, avec cette disparition, en fait, de la fin du siècle dernier, de l'industrie lourde, particulièrement dans l'Est de Montréal, il y a eu, évidemment, une hécatombe d'une certaine façon. Le quartier ouvrier commarche-Lagre-Maisonneuve que je représentais à partir de 1981 est devenu un ex-quartier ouvrier avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer sur le plan social. Mais cette période de flottement s'est faite surtout sur la perception de l'Est. Et là, on a eu, entre autres, une grande mobilisation durant les années fin 80-90 pour empêcher l'incinérateur. Un incinérateur qui allait, en fait, être construit à l'Est, mais pour pouvoir et qui allait transporter les déchets de l'Ouest vers l'Est. Ça a été une très grande mobilisation citoyenne. Alors, je vais vite pour vous dire qu'à la fin des années 80 en particulier, il y a eu constitution de divers groupes comme si la reconversion allait être imputable plutôt à la société civile. Remarquez que fin 80, le gouvernement, à ce moment-là, avait mis sur pied un groupe de travail sur l'économie et l'emploi dans l'Est de Montréal qui avait rendu un rapport duquel, finalement, on a vu la naissance de Pro-Est et ensuite de la Chambre de commerce de l'Est puisque, auparavant, tout était morcelé. Et puis, les années, je dirais, cette reconversion qui a été surtout le fait, je dirais, du partenariat de la société civile, mais a créé une dynamique et a permis une action collective. Je pense en particulier, évidemment, à cette grande mobilisation qui a permis l'émergence du comité de développement de l'Est de Montréal, lequel comité, le CDEM. On va parler du CDEM pour le reste de l'entretien. Alors, le CDEM qui a réuni et qui réunit toujours, évidemment, les principaux, si vous voulez, ceux qu'on appelle les acteurs du développement, mais dans tous les domaines, politique, économique, sociale, communautaire et ça a créé des synergies. D'ailleurs, il y a une synergie en particulier qui l'a été avec l'appui de l'Association industrielle de l'Est de Montréal et je pense en particulier à cette économie circulaire qui est actuellement en activité, qui est passionnante parce que ça fait vraiment comprendre qu'il peut y avoir une vocation à l'Est qui est celle de la transition écologique, en fait. Quand on, je vous invite vraiment à pouvoir vous documenter sur ce qui se passe actuellement en matière d'économie circulaire parce que c'est assez passionnant. Remarquez que ça s'est fait avec la collaboration du Centre de transfert de Sorel-Tracy, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Alors, il y a donc, pour l'Est, y compris le pôle alimentaire parce que cette économie circulaire qui est dynamisée au sein, entre autres, de PME Est de l'Île-de-Montréal, cette économie circulaire, c'est dans à peu près tous les domaines. Il faut voir que c'est à la fois la valorisation du textile et parce qu'il y a un pôle aussi important bioalimentaire dans l'Est de Montréal et cette économie circulaire a déjà donné des résultats dont on voit d'ailleurs parfois les reportages dans les médias. Alors, c'est passionnant d'abord de comprendre qu'après que les grands donneurs d'ouvrage soient partis, c'est la société civile dans toute sa dynamique à la fois politique, économique, communautaire, parapublic et publique qui s'est dynamisée. Alors, on m'indique que là, il resterait encore cinq minutes parce que je pense que ça m'est nécessaire à moi de vous parler de la mobilité dans l'Est de Montréal. Évidemment, on s'entend tous, elle est déficiente, la mobilité est très déficiente. Cependant, il y a pour moi deux principes importants. Le premier, c'est que avant de choisir un mode de transport, il faut établir les besoins desquels vont découler les tracés et desquels vont découler les modes de transport et pas l'inverse. On ne fait pas du développement à partir d'un mode de transport choisi sans même faire d'études coût-bénéfice ni de reconnaître qu'il y a une modélisation possible concernant les prévisions de la demande, mais on doit partir également de la demande et actuellement, les enquêtes origine-destination démontrent que dans l'Est de Montréal, 55 % des déplacements se font dans l'Est. La première des choses que je veux dire, il me semble que c'est bien important qu'on relance le fait de la nécessaire interconnexion entre l'ensemble des modes de transport que la ligne bleue annoncée et projetée jusqu'au Mont-Saint-Antoine ne rejoigne pas la ligne verte qui est à un kilomètre et demi. C'est sûr que ça n'a aucun bon sens. Je donne l'exemple mais c'était l'exemple d'un étudiant qui va aller à l'Université de Montréal qui va devoir faire la ligne verte ensuite reprendre la ligne orange puis après reprendre la ligne bleue. C'est aberrant. c'est sûr que ce que ça suppose donc c'est une interconnexion pas une mise en concurrence comme celle qui est proposée présentement avec la REM de l'Est. je ne sais pas si tout le monde sait mais il y a des clauses de non-concurrence d'autres services à proximité du REM de l'Est alors ça rend les objectifs d'intégration assez difficiles d'intégration qui est essentielle pour les déplacements parce que finalement la mobilité c'est répondre aux besoins de déplacement de la population et non pas faire du rendement sur des investissements et donc ces besoins de déplacement de la population essentiellement c'est ce qui m'amène en fait à vouloir examiner la possibilité vous savez la Charte de la Ville de Montréal prévoit à l'article 83 la possibilité d'un mandat à l'OCPN l'Office de consultation évidemment de Montréal et il y a eu des mandats assez larges il y a eu un mandat sur entre autres le patrimoine il y a eu un mandat sur la culture déjà il y avait déjà eu un mandat sur la famille alors pourquoi pas un mandat à l'OCPN sur toute cette question d'aménagement et de développement de l'Est de Montréal voilà merci madame Harrell l'OCPN vous le connaissez bien c'est un peu un délègue important que vous avez laissé à Montréal à travers cette réforme d'il y a 20 ans on note il y a deux choses il y a les connexions dont vous parlez c'est autant celle au niveau de la société et des acteurs c'est les mobilisations comptes qui se transforment de plus en plus dans des nouveaux modèles innovants je pense que c'est ça que je retiens en première vue aussi et cette idée d'une comment avoir une démarche qui est peut-être plus formelle pour organiser la vision c'est le rôle de l'office notamment d'aider à ce que ça se fasse à l'intérieur de délais qui sont convaincants parce que trop souvent on voit que les choses peuvent être bien intentionnées mais s'éterniser c'est un terme un peu populaire mais l'éternité étant ce qu'elle est on va reprendre là-dessus à travers la période d'échange tout à l'heure mais sans plus tarder je passerai la parole à François Bergeron donc le directeur de l'Alliance de l'Est qui est une des expressions de cette concertation de plus en plus active sur le territoire François Merci beaucoup Dino je vais commencer je vais faire peut-être en deux points un peu expliquer c'est quoi la volonté puis ce qui porte ce qui est autour de la mission que s'est donnée les partenaires de l'Alliance peut-être revenir avec une espèce de démonstration de ce que ça pourrait être autour d'un projet qui est le projet du REM ou d'un projet d'un élément de transport structurant à l'Alliance on n'a pas nécessairement pris une position pour ou contre on a noté qu'il y a un besoin de transport collectif ça peut être un élément structurant en 2017 pour faire un bref bref historique en 2017 commence une réflexion de différents partenaires de la société civile autour de cette question-là d'un redéveloppement intégré du territoire en utilisant peut-être des chemins qui ne sont pas qui relèvent plus de l'innovation l'innovation sociale autant aussi l'innovation technologique ça, ça vient principalement des quatre grands constats qui avaient été faits à l'époque de dire qu'en 2017-18 l'Est est de plus en plus dans la mire de Montréal la mire du gouvernement du Québec pour dire qu'il faut faire un développement qui est structurant Ron l'a démontré avec les quatre il y a un potentiel de développement donc il y a des choses qui vont se passer le bouillonnement est là ensuite de ça un certain malaise que beaucoup de ce bouillonnement-là ou de ces opportunités-là sont déterminées sur des facteurs économiques on aura du développement économique on créera des emplois des nouvelles entreprises mais les personnes qui étaient réunies se questionnaient beaucoup sur oui mais c'est un territoire qui est habité c'est un territoire qui a une histoire comment on intègre tout ça et comment on fait en sorte que ce nouveau développement-là oui crée une certaine richesse et comment on s'assure que cette richesse-là aussi est répartie dans la communauté donc comment on voit une espèce de redéveloppement territorial intégré pour l'Est de Montréal qui prend en considération ces questions-là autant au niveau du développement social environnemental que culturel aussi ensuite de ça un autre constat c'est que l'Est ne bénéficie pas ou n'a pas d'une agence de développement proprement dit ce qu'il prend sur l'ensemble du territoire puis comment on peut s'assurer qu'il y a une espèce de coordination au niveau de ces développements-là qui prend en considération justement l'idée de faire un développement intégré pour ne pas dire intelligent mais je vais dire intégré pour ça puis en sachant qu'il y a déjà des mobilisations qui sont sur territorialement qui couvrent ou ne couvrent pas l'ensemble de l'Est puis là on aura la discussion l'Est on sait où est-ce qu'elle finit mais on ne sait pas où est-ce qu'elle commence donc il faut se laisser un peu une marge de manœuvre mais effectivement comme Mariana Marelle l'a nommé la CDEM il y a la Chambre de commerce de l'Est de Montréal il y a les tables de quartier aussi qui par chacun des territoires portent des visions de développement en lien avec les organismes communautaires puis les populations d'ici qui sont là donc c'est un peu les quatre grands constats qui amènent justement un peu certains partenaires à vouloir s'engager en tout cas à vouloir se regrouper autour de certaines motivations la première probablement que la transition économique sociale écologique c'est pas l'oeuvre c'est pas la responsabilité seulement des pouvoirs publics la transition va faire appel à un ensemble d'innovation va faire appel à une approche intégrée mais va faire appel à une mobilisation une prise de conscience de la part de l'ensemble de la société donc il faut que tout ce processus-là soit aussi dans une dynamique d'ouverture que l'EF ce n'est pas une page blanche là on n'arrive pas c'est pas un territoire qu'on déchiffre qu'on défriche plutôt il faut être déchiffré mais qu'on défriche donc il faut prendre en considération qu'il y a des dynamiques locales il y a des dynamiques qui sont suprarégionales il y a une histoire donc cette histoire-là elle existe parce qu'on se prend en considération que justement effectivement il faut avoir une espèce de vision une vision puis là on ne parle pas de projet mais on parle d'une vision de développement cette vision de développement-là elle doit aussi s'inscrire dans les réalités territoriales qui sont là puis favoriser une synergie entre ces territoires-là puis il y a une volonté profonde de relancer le territoire de le relancer de relancer et d'en faire un exemple de développement pour la société de demain pour les besoins puis répondre aux grands enjeux puis là en introduction tu nous t'en as parlé la transition socio-écologique tous ces enjeux-là de revoir le territoire de faire en sorte que ces territoires-là répondent aux besoins qui sont mis de l'avant donc l'alliance se donne un peu comme mission de faire en sorte de mobiliser les acteurs de la société civile autour de projets d'initiatives on n'est pas nécessairement un groupe de pression on veut vraiment être en marche mettre en place des projets qui vont justement favoriser une espèce d'innovation collective où les partenaires vont être appelés à venir contribuer dans le respect de leur capacité aussi il faut prendre ça en considération dans le dynamique de développement il y a des gens ou des organisations qui ont des moyens qui soient financiers aux ressources humaines etc il y a d'autres groupes de population qui ont moins de moyens puis comment on fait aussi stratégiquement pour que ceux qui ont moins de moyens puissent aussi contribuer à ce développement ce qu'on veut mettre en place dans le fond c'est une espèce de culture de collaboration d'innovation directement sur le terrain dans une optique de transition socio-écologique on veut renforcer ces partenariats-là parce que par l'expérience par le travail sur certains projets on crée une espèce de mariage on veut favoriser aussi une espèce de création d'une espèce d'identité positive du territoire mais des personnes qui y sont et des projets qui sont là tout ça pour dire qu'à long terme il y aura probablement une nouvelle création d'un territoire le tiers de l'île de Montréal qui sera qui sera à l'image des besoins et des aspirations du 21e siècle pour faire ça un de nos exemples c'est de dire le besoin de transport dans l'Est est majeur et fondamental ça sera un REM ça sera un autre moyen de transport puis là j'aborde un peu dans la dynamique que Mme Amarelle nommait de dire un moment donné peut-être avant d'avoir un projet il faut peut-être avoir une vision puis le projet comme un projet comme le projet du REM reste qui est un outil de développement et n'est pas une fin en soi qu'est-ce qu'on veut faire autour de ces des futures stations d'un système de transport on prend l'exemple du REM présentement puis de dire bien là on a une opportunité de réfléchir la ville très 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 en amont de dire très tôt dans le processus il y aura une gare d'un moyen de transport qui arrivera dans un territoire comment on veut que cette gare-là vienne s'intégrer puis quel genre de quel genre de comment cette gare-là n'est pas simplement un outil qui sert à un moyen de transport mais devient une espèce de centre d'attraction qui répond à des besoins aussi puis c'est le projet qu'on mène qui est les stations programmatiques j'avais besoin de dire donc l'idée c'est de travailler avec les forces locales autour de quatre ou cinq stations potentielles du REM on prend l'exemple du REM pour l'instant mais ça sera le transport qui sera choisi pour dire comment on peut réfléchir l'aménagement comment on peut réfléchir une espèce de vision de développement autour de ces futures stations-là pour en faire des éléments qui viennent être un levier au développement puis comment ce moyen-là vient aussi répondre à des besoins qui existent dans les territoires donnés donc y donner sa fonction qui est une fonction d'un outil de développement puis pas une fin en soi au développement de faire en sorte qu'autour de ces lieux-là de développer des consensus des consensus autant sociaux que des consensus aussi au niveau du développement qui va peut-être prendre la forme d'une espèce de gouvernance au niveau du développement autour de ça on peut développer autour d'une future garde dans un milieu X un nouveau pôle d'emploi un nouveau pôle d'emploi qui est adjacent à une zone résidentielle cette zone résidentielle-là pourra être plus ou moins dense selon aussi les besoins puis les opportunités mais l'important c'est de faire en sorte que cette vision-là de développement soit prise aussi très en amont parce qu'on ne veut pas se retrouver à la dernière minute puis se dire bon bien là tout d'un coup on a une gare qui s'en vient mais il n'y a personne qui sait quoi faire autour de ça puis ça c'est une dynamique de travail qui s'inscrit très bien dans une forme d'acceptabilité qui dépasse l'acceptabilité sociale mais qui tourne plus autour de la contribution sociale et partenariale autour du développement puis pour ça il faut mettre en place des mécanismes qui très tôt mobilisent les gens pour faire émerger les besoins faire émerger aussi des aspirations des communautés autour de ça autour d'opportunités oui mais autour de besoins qui sont déjà assez bien connus ou qui sont très bien portés par différents acteurs de la société civile ce qui je check mon temps puis je pense que si ça fait pas mal le tour il ne faut pas trop dépasser merci François je venais tout juste de t'écrire une minute alors c'était très bon félicitations on sent que on est dans le quasiment dans le le bon ferroviaire suisse c'est-à-dire le train qui part à l'heure puis qui arrive à l'heure merci pour ces trois interventions enfin je note toutes ces interrogations et cette idée aussi peut-être d'anticiper on parle d'acceptabilité sociale mais est-ce qu'il peut y avoir une anticipation qui l'est également parce que l'acceptabilité elle arrive avec le projet mais des fois le projet est parti sur son bord et il n'a pas été conçu pour faire autre chose que d'arriver puis de s'imposer accepter-le et moi une des idées qu'on avait en invitant cette table ronde c'est justement de prendre un pas de recul par rapport au grand projet puis une question qu'on se pose c'est à l'échelle de ce territoire-là est-ce qu'il est possible à votre avis d'avoir une vision d'aménagement ou si on sera toujours tributaire de projets avec lesquels il faudra composer on pourra peut-être améliorer la façon de les faire la façon d'atténuer leurs impacts quoi que ce soit ou de consulter mais est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble et madame Harrell vous proposer une façon de le faire avec la population et il ne faut pas oublier que l'OCPM ce n'est pas une consultation référendaire avec les voisins immédiats c'est toute la population y compris des gens de la CMM ou d'ailleurs qui peuvent souhaiter contribuer est-ce que est-ce que vous pensez qu'on est capable parce que dans le fond je regardais les cartes de Ron et on voyait que ça nous sort un peu de la dynamique le quartier ou la métropole on est à une échelle intermédiaire avec laquelle il faudra peut-être composer le plan d'urbanisme de 92 sous Jean Doré et André Lavallée qui ont un plan fondateur à sa façon essayait de jongler avec ça en 2022 est-ce qu'on est capable de le faire Mme Harrell peut-être écoutez d'abord cette question de délimitation de l'est je pense c'est un aspect important parce que si on veut se donner une identité ou renforcer cette identité dans le cadre d'une vision commune moi je suis extrêmement favorable que ça débute à partir d'Orchitago Maisonneuve parce que centre-sud appartient au centre-ville et en fait c'était ma vision d'il y a 20 ans puis je pense qu'elle s'est même renforcée au fil des années parce que le centre-ville a une responsabilité aussi à l'égard si vous voulez des quartiers partout dans le monde qui sont attenants à n'importe quel centre-ville où on trouve parfois un peu plus de défavorisation alors bon à l'égard de cette nécessaire collaboration et innovation vous savez dis-nous finalement les pouvoirs publics sont arrivés assez tard dans ce projet après toutes les délocalisations sont arrivés assez tard mais là je pense qu'il y a pour que cette vision-là puisse faire consensus un consensus très très large il faut une tierce partie qui soit au-dessus de la mêlée parce que vous voyez par exemple j'entendais François Bergeron de l'Alliance de l'Est de Montréal c'est très intéressant mais il y a la CDEM également il y a aussi la PMES de l'île de Montréal qui font des choses de partenariat qui font en fait ce même type qui intensifient ce même type de culture de collaboration d'innovation alors donc je pense sincèrement que pour y arriver malgré que disons j'applaudis au fait qu'il n'y a aucune ville de l'Est contrairement à l'Ouest de l'île qui se soit diffusionnée à part la petite ville de Montréal-Est qui faisait 3000 habitants et qui à cette époque-là pensait compter seul sur des revenus de raffinerie mais il y a quand même dans l'Est finalement si vous voulez cette possibilité moi je pense que oui c'est possible parce que c'est nécessaire même de se donner une sorte d'identité de signature d'identité commune mais vous savez nous on peut partir aussi de ce qui est en train de se passer puis il a fêté qu'actuellement il y a vraiment quelque chose de très dynamique il y a beaucoup d'initiatives qui sont innovantes qui sont structurantes et qui le sont en matière de transition écologique d'écologie industrielle il y a quelque chose de très très important et moi c'est sûr que j'aimerais que ressorte et ça on verra le rapport qui en sera fait mais j'aimerais que ressorte cette vision de disons d'un est de Montréal résolument tourné vers l'économie verte ou vers l'écologie industrielle non c'est un principe de développement mais on pourrait mais vous êtes confiants donc on est capable nos habitudes qui sont soit très locales soient très globales sont capables d'élaborer un plan une vision pour l'est de Montréal ce que François appelait le tiers de l'île de Montréal on en a besoin on en a tous besoin de Rivière des Prairies en passant par Ashtagas à Maisonneuve on en a vraiment besoin parce que finalement il faut développer la fierté d'être dans l'est longtemps le fait d'être dans l'est a été plus un poids qu'une impulsion alors on sait tous qu'on a je pense ce désir profond dans l'est de pouvoir le dire avec fierté si je peux ajouter quelque chose oui parce que la vision de l'est présume beaucoup de choses c'est vrai que c'est une vision à moyenne et long terme sur les quartiers existants comment les consolider comment les rendre plus inclusives plus avec une vision de mixité sociale mixité économique ce que vous voulez mais ça prend une vision aussi sur les zones en transition et de là parce que si on n'a pas une vision sur des grands secteurs qui vont changer de vocation à travers les années qui s'en viennent mais on va à la remorque des projets présentés par les les promoteurs ou tout ce que vous voulez qui prennent de l'avance sur un ensemble de secteurs avec une partie où eux ils mettent la main là-dessus c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose mais il faut avoir cette vision-là via le plan de ministre le projet de ville qui est un peu une dent qui prévoit une planification un peu plus cohérent un peu plus globale au lieu d'être à la remorque de chacun qui fait la transition pour lui-même on est déjà dans d'autres quartiers fait un genre de survol sur le potentiel de développement autant du point de vue social que du point de vue immobilier et tout ce que vous voulez et voyons bien que c'est un promoteur avait une vision et qu'ils sont pris de l'avance avec une acquisition de terrain avec un mettant les terrains ensemble donc il faut que la ville joue cette robe-là souvent c'est une crainte une transition à l'avenir je me rappelle dans le secteur du centre-sud on avait les cartes qui montraient les transitions longtemps avant que ce soit public mais on avait on n'avait pas les attaches pour dire qu'on n'était pas interdit de parler de ça et les autorités publiques ont cette crainte-là de se tromper un peu dans les zones de transition peut-être mais un plan de ville c'est un projet de ville est fait un peu pour ça en tout cas il devrait être fait pour ça il faut éviter que la vision c'est simplement une extension du passé c'est juste un portrait de l'actuel et on dit c'est ça la vision de l'avenir on va vraiment se projeter dans ces zones-là donc l'est les grands secteurs industriels ça ne veut pas dire de chasser les emplois pas du tout ça c'est de redéfinir ces secteurs-là en fonction de oui l'économie verte oui en termes de développement durable les nouvelles zones d'emploi mais la vision est extrêmement dure et sans tomber dans l'irréalisme le futurisme veut dire que ça n'arriverait jamais je parle plus une vision pour les années qui s'en viennent mettons sur les 10-15 ans mais les choses augmentent réalisables pas juste un rêve non réalisable oui juste un complément oui juste un complément rapidement je pense que ce qui est important c'est que cette vision-là soit portée aussi soit portée par certaines valeurs ou les grands principes qui l'orientent soit accompagnée d'une espèce de feuille de route en prenant en considération qu'à un moment donné dans le développement il y a des gens qui développent vite il y a des gens qui s'apprennent plus de temps puis là les exemples on va passer des jours et des jours à donner des exemples de grands développements immobiliers puis que tout d'un coup à un moment dans le processus on se dit ça prendrait une école puis là tout d'un coup c'est vrai on n'a pas pensé à l'école puis si je pense à Radio-Canada où dans mon ancien emploi on a eu à travailler là-dessus puis services de santé dans un nouveau secteur de développement ah bien non les autorités publiques ah bien non on ne peut pas à l'époque la commission scolaire de Montréal ah bien là on ne discute pas maintenant parce qu'on n'est pas dans cette marge de temps de développement là c'est qu'on se prend trop en amont ou on arrive à la dernière minute puis on n'est pas capable de faire venir des projets ensuite de ça il y a aussi des gestes audacieux à apporter puis on a déjà eu la discussion c'est-à-dire qui est propriétaire des terrains qui seront développés si la communauté n'a pas accès à ces terrains-là si la société n'a pas accès à ces terrains-là ils sont des terrains qui sont privés bien comment la communauté va pouvoir développer aussi si elle n'a pas accès à ces terrains-là puis là on pourrait rentrer sur le débat sur le dézonage ou le grand débat sur l'expropriation si financièrement on n'a pas accès à de terrain bien du logement social ça va être difficile construit des infrastructures des infrastructures de services pour les communautés sera difficile et ensuite de ça bien si on veut que le développement soit cohérent bien il faut aussi trouver des façons à ce que ces communautés-là participent activement au développement puis ça c'est assez important mais ça ça me semble c'est un point assez majeur à cette échelle-là on voit comment pour des projets à l'échelle des quartiers donc plus proches c'est difficile de trouver des terrains pour réaliser des choses à l'échelle d'un territoire qui est grand comme une ville c'est immense donc peu importe où est-ce qu'on place le début de l'Est enfin ce début ça se dit pas pour qui parce qu'effectivement pour Jacques Cartier l'Est il a commencé au bout de l'île quoi mais est-ce qu'on des stratégies foncières derrière ça est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable est-ce qu'on a des modèles qui seraient intéressants sur lesquels on pourrait plancher on a vu la ville de Montréal se doter de mécanismes il y a même des droits de préemption mais c'est un est-ce qu'on peut le faire à l'échelle d'un territoire gigantesque comme cela Mme Harrell est-ce que vous avez un point de vue là-dessus le point de vue c'est de faire le contraire de ce qui s'est fait par exemple à Griffith Town parce que l'exemple que donnait Bergeron c'est finalement de laisser aller finalement le promoteur puis d'être obligé de racheter les terrains qui avaient été vendus à un bon prix mais il allait racheter beaucoup plus cher pour installer des parcs des espaces verts et puis éventuellement une école mais l'OCPM rappelez-vous qu'à l'origine l'administration de la ville à cette époque-là avait refusé que l'OCPM ait ce mandat concernant le développement de Griffith Town c'est par la suite finalement que ce mandat a été donné je pense que pour qu'il y ait cette feuille de route dont parle François Bergeron parce que vous savez ce qui se passe actuellement beaucoup dans l'Est c'est formidable en même temps mais c'est vraiment la société civile qui s'est mobilisé beaucoup beaucoup avec les élus les élus de l'Est mais à tout point de vue avec l'association industrielle aussi avec les cégeps mais c'est tout ça qu'on retrouve au sein par exemple de ce comité de développement de l'Est de Montréal depuis quoi 10-12 ans maintenant et là avec les projets d'alliances qui sont plus des projets si vous voulez qui sont d'implantation autour de ce qui sera éventuellement j'espère que ce soit en fait qui sera éventuellement ce transport mais en commun mais et donc je pense que ce serait formidable qu'on ait avant la feuille de route qu'on ait justement cette vision d'ensemble que pourrait donner un mandat à l'OCPL oui mais ça demanderait quand même une mise sous réserve de certains sites stratégiques d'emblée parce que sinon on va avoir on va passer un an à donner des raisons à des spéculateurs de mettre la main sur les terrains d'autant que c'est le groupe la ganière a pas mal mis la main sur beaucoup de terrains mais c'est sûr qu'en ayant un mandat la ville accepterait justement d'avoir cette vision d'ensemble et pourrait le faire en étant légitimé de le faire mais je pense qu'il faut souligner quand même l'importance d'eux mais d'abord le plan de ministre pour définir les grandes orientations mais aussi le zonage le zonage est un levier absolument phénoménal bien utilisé pour créer la cohérence et au lieu d'avoir un réflexe de dézoné ou changement de zonage ou accepter les dérégations avant la vue d'ensemble mais il faut le faire après la vue d'ensemble Pierre le semblait dans les commentaires de bien souligner le PPU autour de la station de reddition puis place verser mais l'exercice de PPU ce n'est pas parfait mais ça permet d'avoir une certaine vue d'ensemble avant qu'on change le zonage et non pas après et c'est ça comme on avait dit le potentiel d'augmentation de densification comment faire ça pour les bénéfices de la communauté et non pas juste en fonction d'un projet avec un promoteur avec un objectif ou plusieurs objectifs je ne vais pas sous-estimer chacun des projets mais c'est ça la clé c'est un des clés on n'a pas besoin absolument d'être propriétaire pour exercer cette levier très importante et de le faire en consultation le faire avec la communauté avec une vision à long terme je pense que c'est ça c'est ça la clé et qu'on n'utilise pas assez et que toute la notion de bénéfice pour les communautés à travers le développement et non pas essayer de couvrir après pour chercher les bénéfices après pour les prévoir avant parce qu'en prévoyant avant on fait une densification plus intelligente puis les prix déjà on intègre comme le métropole mixte le règlement c'est-à-dire qu'avec l'obligation d'avoir une certaine mixité sociale dans les projets qui est connue d'avance et non pas imposer par après imposer après ça marche pas pour vraiment l'inclure comme une politique de réveillement de l'Est avec d'autres formes d'objectifs en termes de réveillement durables en termes de comme je l'avais dit bénéfices pour les communautés tout ça voilà par le zonage mais ça prendrait une certaine cohérence entre tout ça parce que le zonage et de compétences d'arrondissement au local encore là ça prendra un élément François bien il faut peut-être à un moment donné aussi élever élever une certaine perspective un projet souvent souvent on va être confronté au fait que dans des arrondissements ou dans des quartiers on prend en considération l'échelle du quartier mais le quartier n'a pas des frontières étanches puis en général ce que ça fait bien c'est que ça rayonne un enjeu un enjeu ou un besoin qui se développe dans un quartier une solution qui est bonne pour un quartier peut avoir des répercussions négatives sur le quartier à côté donc il faut avoir une façon de voir un peu de façon de voir de décider aussi qui est un petit peu qui prend une vision un peu plus intra-régionale qui prend en considération aussi les effets sur ses voisins jusqu'à un certain point puis là on rentre dans une dynamique où justement il y a des questions de gouvernance le niveau de gouvernance au niveau de l'arrondissement le niveau de gouvernance au niveau de la ville de Montréal ensuite de ça les différentes responsabilités sur un territoire comme dans l'Est il faut avoir à travailler avec le provincial fédéral l'arrondissement une ville séparée le NTQ puis là on pourrait en déloger plein cette vision-là de développement il faut qu'elle aille un consensus puis qu'elle soit portée aussi elle peut être portée par des élus je pense que c'est dans leur mandat mais il faut qu'elle soit portée aussi par une partie de la communauté qui décide que ça fait du sens puis qui en font l'art puis qui viennent aussi la défendre à des moments donnés puis les promoteurs ou les développeurs s'ils ont besoin c'est de la prévisibilité donc on peut être prévisible aussi dans les demandes qu'on peut avoir parce que la notion de bénéfice à la communauté c'est une notion que tout dépendant qui l'utilise a une définition très très élastique on construit je ne veux pas porter le jugement mais on construit un gros gros Costco mais en échange on a un petit bout de piste cyclable bien c'est merveilleux c'est ça le bénéfice pour la communauté peut-être que les besoins sont autres peut-être que la communauté elle n'est pas outillée pour bien définir ce qu'elle est prête à donner en échange pour la construction d'un Costco mais ça peut être n'importe quoi donc si on veut arriver dans une dynamique où il y a une négociation il faut qu'il y ait des parties qui soient capables de se réunir de se mobiliser et de déterminer une contrepartie ou un espace de négociation aussi on peut se positionner contre mais il faut trouver à un moment donné si on veut avancer des solutions qui vont être des solutions intermédiaires à quelque part donc il faut que les communautés soient capables aussi de dégager cette vision-là pour venir la mettre au jeu face à d'autres groupes de la communauté qui ont d'autres types de visions puis trouver un espace de dialogue autour de ça pour trouver ce ne sera pas la solution probablement parfaite mais ça agisse d'être une solution consensuelle qui est déjà ça parce que finalement quand on parle de la communauté ça peut être beaucoup de choses et peu à la fois parce qu'on peut dire qu'il y a des élus d'ailleurs on salue la présence d'élus qui écoutent le maire de Mercier-sur-Gamaisonneuve est avec nous avec des questions à développement je dirais puisqu'on parle de développement mais notamment cet espace de négociation quel est le rôle pour les élus le rôle pour les professionnels aussi puis le rôle pour des processus Mme Harrell s'ilignait l'OCPM l'Office de consultation publique on pourrait aussi imaginer l'occasion que représente il y a des personnes qui nous ont envoyé des messages là-dessus la consultation sur le projet de ville est-ce que d'abord il y a beaucoup de choses de ce qu'il vient de dire qui ne sont pas spécifiques à l'Est l'engagement de la communauté dans la définition de son avenir ça se produit dans le Côte-des-Neiges ça se discute à la Chine c'est un peu une façon de faire qui est proche des valeurs du 21e siècle dans cette façon notamment à Montréal et dans la région mais est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être effectivement l'idée d'une consultation sur l'Est a un intérêt ou la placer dans les consultations actuelles est-ce que ça risque d'être envoyé comme tant d'autres choses au calendre grec est-ce que ça peut être cadré pour être intermédiaire entre le projet de ville et le plan d'urbanisme dont on espère enfin la mise à jour parce que 1992 2004 c'est quand même assez loin maintenant et l'espace de négociation c'est ce que François mentionnait comment est-ce qu'on peut définir cet espace alors que les projets ne sont pas uniquement des projets assujettis au zonage on l'a vu Ron le zonage c'est vrai c'est utile mais il y a des pouvoirs supérieurs au zonage qui se présentent dans l'Est mais on ne va pas parler du REM uniquement mais ça pourrait être une multiplication de ce genre de stratégies-là qui vont contourner et qui viennent du gouvernement est-ce qu'on peut imaginer les formules qui engagent le gouvernement à travers les mêmes outils qui forcent des consensus de valeur locale est-ce que la question est adressée à Ron François vient de parler alors on va laisser la place aux autres mais je peux dire quelque chose en fait c'est une bonne question parce que des fois on présume que la vision d'ensemble se résume à ce qui est le processus de réglementaire le plan de buddhisme le schéma de management puis la réglementation puis effectivement c'est beaucoup plus complexe que ça il y a les grandes institutions de l'État qui interviennent il y a les grandes infrastructures comme le Port-Montréal les institutions qui ont un grand impact sur le management du territoire le grand réseau de distribution comme je me suis levé mais il y a peut-être un outil qui est sous-estimé peut-être le schéma de management le plan métropolitain puis le schéma je me rappelle quand le schéma la première version était produit c'était presque vu comme une anecdote le schéma de management avec très peu de dents en tout cas c'était ça la perception qui se sortait puis il y avait une genre de consultation évidemment minime autour de cet outil-là et c'est juste après qu'on a commencé de voir l'importance de ça mais peut-être il faut révisiter ces outils-là puis en même temps on veut que ces outils-là aient une certaine vision long terme parce qu'on ne les change pas à tous les cinq ans ou qu'on fait les dérégations sans arrêt il faut trouver aussi un zone où cette vision-là est traduite d'une manière beaucoup plus concrète dans le schéma puis dans le plan de la ministre c'est un mélange je l'ai vu d'ensemble mais aussi très concret pour justement établir ce genre de cohérence-là à laquelle même les grandes institutions sont soumises les grandes institutions les grands organismes de l'État qui sont soumis à ça qui participent dans ces débats-là puis sinon je n'en ai pas autre que d'ouvrir les débats puis ouvrir les informations les informations aussi pour la préparation des débats je ne vois pas d'autres moyens il y a quelque chose début octobre qui peut peut-être être une occasion d'en parler madame Harane alors il y a une orientation entre autres prise par l'actuel maire de Québec à l'effet que l'aménagement de son territoire y compris évidemment les tracés de transport collectif relève finalement de sa compétence alors il y a quelque chose qui est en cours actuellement je trouve dans les villes entre autres ce sommet sur l'habitation organisé à défaut d'avoir finalement l'impulsion de Québec mais organisé par la mairesse de Longueuil et le maire de Laval en fait il y a des initiatives si vous voulez locales territoriales qui m'apparaissent vraiment formidables c'est intéressant justement si on revient dis-nous à cette consultation que devrait mener l'OCPM sur en fait en quelque part le projet de ville c'est comme rêver la ville mais c'est passionnant mais en même temps est-ce qu'il n'y aurait pas lieu dans une métropole si vous voulez que ça puisse se faire à une échelle différente là pour tout de suite c'est une très vaste consultation sur l'ensemble de Montréal il est possible que les gens de l'Est se sentent moins concernés d'une certaine façon alors que je ne dis pas que le tout est différent de la somme des parties mais je dis que l'Est de Montréal mériterait une consultation parce que l'Est de Montréal d'abord globalement a beaucoup souffert de toutes les délocalisations qui sont produites de la désindustrialisation mais il y a une reconversion réelle qui se fait présentement mais avant que tout ça parce que je ne peux pas comprendre que si vous voulez que l'ensemble du développement se ferait à partir de décisions structurantes comme celles du REM sans qu'on envisage qu'elles pourraient être pour l'Est Nord-Sud pas juste Est-Ouest les interventions structurantes qui devraient se faire Moi je vous reprends un peu là-dessus il y a plusieurs questions dans notre fil de questions on s'excuse on ne va pas tous les aborder mais il y en a deux ou trois qui connectent avec d'une part le plan métropolitain auquel Ron a fait référence le plan métropolitain aménagement et développement la CMM il ne faut pas oublier que d'autre bord du bout de l'île il y a Repentigny il y a Laval il y a finalement des connexions qui existent également de ce côté-là puis c'est une chose le plan métropolitain comporte une planche sur le une section sur le patrimoine croyez-le ou non c'est d'ailleurs des ingrédients obligatoires d'un PMAD c'est les milieux bâtis à protéger et les paysages et un des éléments emblématiques ce sont les raffineries de l'Est de Montréal parce que pour beaucoup de gens c'est un phénomène une source de pollution immonde pour beaucoup de gens c'est également un pôle économique peut-être d'une époque révolue vous l'avez mentionné mais c'est également un élément spectaculaire c'est ce qu'une sculpture nocturne enfin qui interroge beaucoup mais voilà alors je mentionne ça donc cette idée de l'avenir des raffineries peut-être qu'il y a des commentaires à faire là-dessus et deuxièmement c'est cette idée de je me rappelle Mme Harrell on s'était croisés dans le sous-sol de l'église Saint-Enfant-Jésus pardon très saint-nom de Jésus je les confonds toujours c'est très mauvais je ne connais pas mes paroisses mais enfin c'était à l'occasion de l'annonce sur la restauration des orgues il y avait eu toute une mobilisation à l'époque et je me rappelle vous étiez accompagnés d'André Lavallée puis on avait discuté de la création du conseil du patrimoine de Montréal mais cette église très saint-nom de Jésus était l'évidence d'un projet qui était un nouveau diocèse pour Montréal et on était à une époque où le progrès s'exprimait notamment par ça des diocèses des paroisses et tout ça mais est-ce qu'il y aurait lieu de tirer les leçons de ce qu'on a vu en Europe avec les villes nouvelles soit en Angleterre en France aux Pays-Bas en Scandinavie si les gens aiment la Scandinavie toujours est-ce qu'il y a des leçons parce que dans le fond l'Est de Montréal la façon dont vous le décrivez ça pourrait être le nouveau Montréal et avec des activités tournées sur le 21e siècle est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être planté dans le projet de ville de Montréal parce que c'est quand même une idée où est-ce qu'on va réaliser les nouvelles idées ça prend des lieux et peut-être que c'est le lieu le plus fertile à cet endroit enfin qu'en pensez-vous? Que du bien en ce qui me concerne que du bien mais absolument parce que je pense que après avoir été considéré comme le disons le territoire le plus pollué de Montréal ce qui est passionnant très souvent c'est que finalement il est possible de transformer ça en son contraire et c'est ce qu'on aurait besoin dans l'Est donc oui je pense que l'attitude de nouveau Montréal mais les nouvelles villes que ce soit aussi effectivement en Angleterre en France c'est tout ça le pays à l'époque qui a commencé au début du siècle cette nation-là les nouvelles villes présumait sur le bon côté un peu les entités complètes ce n'est pas juste la fonction pas juste monofonction résidentielle et une cité vraiment un mélange mais ça présumait aussi qu'on était très proche de notre lieu de travail que des fois ça ne marche pas toujours que des fois il y avait le monde dans le grand centre qui prenait le transport en commun vers l'emploi dans les nouvelles villes puis les résidents de nouvelles villes qui prenaient le transport pour aller travailler que cette partie-là ça va être à voir puis aussi dans un contexte qu'on veut réduire l'usage de l'auto on veut faire tout ça de la frange mais ça prend une certaine résilience de cette nouvelle ville ou approche de nouvelles villes adaptables et surtout les questions de la mobilité qu'on règle les questions de transport mais c'est comme une notion une attitude de créer ça avec une vision globale à moins qu'on peut dire qu'il y avait les visions globales des fois il y a les nouvelles villes qui fonctionnaient moins bien que d'autres il y a peut-être un besoin aussi de certaines communautés à retrouver une espèce de sens entre le travail la vie familiale les lieux de service puis de venir créer une espèce d'entité qui s'appelle une collectivité qui s'appelle une communauté dans le sens de revenir à la notion du village de connaître ses voisins d'avoir une espèce de niveau de qualité de vie qui n'était peut-être pas au rendez-vous parce qu'on était orienté vers le travail orienté vers une qualité de vie qui était un modèle des années 60 de dire ça me prend mon bungalow ma piscine puis je vais me taper une heure et demie de char pour aller travailler puis une heure et demie pour revenir mais c'est pas grave parce que je vais atteindre ça versus une tendance puis une tendance et un besoin aussi qui va venir répondre à l'enjeu l'enjeu avec un grand E de dire qu'à un moment donné on va peut-être recréer des noyaux villageois qui font en sorte qu'on développe un esprit de communauté où on développe une entraide collective où on développe la notion de partage puis où je vais travailler mais c'est pas aller travailler n'est pas ma deuxième job revenir de travailler n'est pas mon troisième emploi et mes enfants et ma communauté tout ça se remet dans une échelle qui est beaucoup plus humaine qui n'empêche pas qu'il faut qu'elle soit vue aussi dans une dynamique qui va être plus régionale puis là peut-être que des axes de transport structurant viennent donner du sens aussi puis là on va avoir l'accès si on décide demain matin que tout le monde a des autos électriques ça ne règlera pas le problème qu'on va être pareil pris sur le métropolitain en auto électrique ça c'est l'enjeu n'est pas là l'enjeu est de recréer des milieux où faire appel à la voiture ne sera plus une nécessité faire appel à la voiture va être à des moments précis va faire partir d'un cocktail mais si on n'offre pas d'autre choix aux gens ils vont continuer à prendre leur voiture REM ou pas REM les 8000 personnes qui vont prendre les 8000 voitures de moins seront remplacées par 8000 voitures autres c'est ça donc il faut que le territoire soit transformé pour recevoir ce genre de nouvelle économie oui ça c'est axé sur la vision parce qu'il faut l'annoncer aux gens aussi on veut construire ce genre de milieu là qui va répondre à ça pour que les citoyennes puis les citoyens le sachent que ça s'en vient puis c'est ça notre vision de développement on la met au jeu on la présente puis on se donne les moyens les outils pour que ça pour que ça l'arrive il ne faut pas que ça soit à un moment donné on se réveille un beau dimanche matin puis on se retrouve dans une espèce de cité écologique ça n'arrivera pas ok est-ce qu'on est on serait game partant pardon pour aller à la consultation sur le projet de ville puis commencer à placer ce genre de discussion là parce que présentement c'est un projet qui comprend certaines références à des territoires spécifiques mais ce sont des territoires qui sont vus comme assez mûrs on parle de Louvain-Est de la Chine-Est des Faubourgs tout ça mais vaste comme l'Est peut-être pas et ça peut être un encouragement aussi à tenir un exercice qui lui soit propre mais qui soit connecté je pense que ce serait important c'est pas juste avec une infrastructure de transport qu'on connecte l'Est si la vision de l'Est n'est pas partagée n'est pas discutable depuis le Mont-Royal on est chacun dans son coin finalement ne pensez pas non peut-être un dernier tour de table je ne sais pas s'il y a des éléments qui vous viennent on veut enfin tour de table c'est un tour d'écran alors Ron oui dans l'art de la métrique inverse toujours non mais peut-être j'ai une réflexion durant la discussion je veux dire on se définit souvent dans les silos de réflexion c'est vrai que chaque réseau pense à lui-même puis la notion de vision de l'Est présume une forme de collaboration pas juste avec les organismes ou les spécialistes ou les comités locaux les sociétés civiles mais les grandes institutions le réseau de santé pense à lui-même le réseau scolaire pour toujours prévoyant par rapport à les augmentations ou déclins de population on bâtit les silos puis on dit constamment qu'on veut enlever les silos mais on les renforcit constamment avec une réflexion vraiment sectionnée il faut vraiment trouver le moyen je ne sais pas comment mais il faut vraiment ouvrir les frontières entre les grandes sociétés d'État la ville avec les pouvoirs la ville clarifiée comme Louise Harrell avait souligné avec les exemples de Québec et vraiment la cohérence c'est extrêmement difficile de faire mais ça n'empêche pas de vouloir le faire et l'importance pour l'est c'est énorme dans ce sens-là je ne sais pas c'est sûr que c'est un peu exceptionnel mais la démarche qu'avec David Hortel et Michel Labrecq surtout Michel Labrecq on a vu avec le parc olympique qui est passé d'une forteresse à un acteur dans il y a peut-être un modèle il faut dire que le parc olympique est assez unique qu'il est très visible alors que les réseaux de la santé ce ne sont pas des silos ce seront des batteries de silos alors c'est encore plus complexe mais ça a pris des personnes pour incarner ce changement au parc olympique peut-être que ces personnes ont besoin d'honnête François et Mme Harrell pour terminer je ne sais pas je peux vous laisser la fin Mme Harrell non allez-y je pense que dans les prochaines années on l'entend bien il y aura des grands débats à porter de l'avant qui mettront probablement plusieurs intervenants face à certaines de leurs contradictions face au fait que peut-être ce qu'ils portent comme projet ne fait pas consensus je pense qu'on aura des grands débats et ce serait très important qu'on les fasse mais qu'on les fasse dans des contextes qui permettent justement le débat puis qui permettent de l'échange puis de faire émerger des tiers voies un peu autour de certains des enjeux la bienveillance d'être capable de faire une preuve d'une certaine ouverture je pense que ça va être les clés un peu pour éviter d'être dans une dynamique de confrontation donc j'inviterais peut-être aussi de garder ça en tête que si on veut faire avancer des choses bien ça va demander beaucoup 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 de travail mais c'est du beau travail du bel ouvrage en fait Mme Arel moi je fus députée dans un quartier ouvrier où pendant très longtemps jusqu'après la deuxième guerre toutes les fonctions étaient réunies c'est à dire à la fois les gens y habitaient y travaillaient et y commerçaient et en fait le modèle qui s'est imposé comme on sait c'est le modèle finalement du centre d'achat du parc industriel et puis de la banlieue et c'est sûr qu'on retrouve les deux dans l'Est présentement c'est certain que de revenir à un modèle où les fonctions les trois grandes fonctions sont réunies c'est ce que décrit François Bergeron c'est intéressant c'est très intéressant cependant évidemment il faut comprendre que l'Est c'est quoi 10 000 entreprises à peu près 80% c'est en service il y en a à peu près 2 000 si vous voulez qui sont dans autre chose que le service la PME Est de l'Île de Montréal me mentionnait qu'avant la pandémie c'était environ 800 entreprises qui étaient soutenues par PME Est de l'Île alors il y a déjà un réseau il y a déjà ce réseau qui est constitué comment 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 faire peut-être dis-nous c'est pas simple parce que on retrouve le modèle banlieue centre d'achat puis pas qu'instruire dans l'Est dans une grande partie de l'Est alors comment on retisse ça c'est assez passionnant pour que ça puisse enthousiasmer beaucoup de gens qui voudraient se donner cette vision celle que décrit François Bergeron mais cette vision il faut l'exposer il faut qu'il y ait consensus moi je pense toujours que avec les rapports de l'OCPM que ce soit le rapport du BAP ou de l'OCPM ça crée une dynamique si vous voulez de légitimité donc c'est difficile de se distancier alors moi je le souhaite vraiment que dans le cadre de ce rêvé Montréal on ait un spécifique dans le cadre de rêvé Est de Montréal c'est bien connu le soleil se lève à l'est ça aide de passer des ténèbres au jour on vous remercie on s'excuse si on n'a pas pu aborder l'entièreté de ce sujet c'est un vaste sujet mais on vous remercie sincèrement Madame Arel François Bergeron René Seyd pour avoir pris un peu de temps pour partager des expériences qui sont très riches mais je pense que malgré leurs différences elles convergent dans beaucoup de sens sur cette quelque chose va sans doute se produire enfin nous à Héritage on va en saisir notre Assemblée générale donc c'est c'est quelque chose qu'on a et on est sûr que bien d'autres feront de même il y a des débats présentement on parle du REM on parle aussi de projets rémon logistique des implantations il y a l'avenir des golfs il y a beaucoup de sujets est-ce que l'Alliance pourrait aider les démarches de l'OCPM gardons un peu confiance et surtout s'assurer peut-être qu'il y ait un calendrier attaché à tout ça parce que comme disait Groucho Marx l'éternité c'est un peu long surtout vers la fin alors c'est un territoire qui a beaucoup connu ce genre de situation puis on comprend qu'il y a un intérêt à poser des gestes un peu plus concrets le danger c'est qu'on puisse qu'on accepte parfois n'importe quoi dans les circonstances et c'est très important qu'il y ait une architecture de sagesse pour soutenir tout ça sinon ce serait un geste de brouf très coûteux par ailleurs nous vous remercions pour les gens qui sont avec nous on vous remercie également de votre attention de vos questions s'excuse de ne pas avoir pu toutes les traiter ou de ne pas les avoir proclamées parce qu'elles sont substantielles mais on vous invite à être à la table ronde de jeudi qui porte sur un autre territoire qui a eu également son heure de planification c'est le centre-ville au 19e siècle une partie du centre-ville s'appelait le New Town et c'était ce territoire c'est pas un bar sur Crescent c'est des usurpateurs de nom évidemment mais le New Town c'était cette partie de Montréal qui est devenue le centre-ville Place de Marie le Musée des Beaux-Arts tout ça sur des terres que des alliances entre les familles canadiennes et les gens d'affaires écossais ont permis de lotir et de créer une ville avec une échelle moderne et humaine à la fois alors il y a peut-être des leçons à tirer mais les défis sont très différents on vous remercie on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt n'oubliez pas de vous inscrire pour l'OCPM sur le projet de ville merci 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 Merci.